Mais vois-tu ce sentiment de sécurité que nous cherchons tous ? En fait, il n'est pas vrai, il est illusoire. Parce que la sécurité ne l'a pas. Avec toute la sécurité que tu te promets à toi-même, qu'il n'y ait pas de guerre chez toi, qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne déranger ton petit confort. Parce que là, dans ce confort, tu te sens en sécurité. Tu as ton argent, tu as ta maison, tu as tes parents, encore peut-être. Tu as ton pays, tu as des amis. Et tout ça, ça nous réconforte, ça nous donne un sentiment que tout va bien, qu'on est bien. Mais au fond, au fond, on est en train de se leurrer, parce qu'on n'est pas dans cette sécurité. C'est peut-être un sentiment qui nous réconforte, mais ce n'est pas la sécurité. Parce qu'à chaque fois que des événements arrivent, il y a des peurs qui se bousculent, des appréhensions, une envie de ne pas rencontrer les problèmes, les souffrances. On les esquive, on fait tout pour contrôler. Il y a cette peur, ce fond d'angoisse qui reste là, et qui t'explique que tout peut aller mal, tout peut basculer. Et tu vis ta vie dans la peur que cela arrive. Donc, tous les jours se suivent et tu appréhendes les jours qui viennent en te mettant en sécurité. Et cette sécurité est un placebo sur la vie. Parce que nous ne voulons peut-être pas voir ce qu'est la vie vraiment. Parce que quand nous sommes dans cette sécurité que nous avons fabriquée, la vie, elle, ne te donne pas cette sécurité. Ce n'est pas la sécurité que la vie te donne. La vie change d'instant en instant et bouscule toute ta zone de confort. Si tu avais cette envie d'être bien dans ta maison, avec ton argent, avec ton mari, ta femme, tes enfants, il y a quelque chose qui peut arriver. L'amour, un désagrément, ton fils qui tourne mal, ou ta fille, tu fais faillite, ça peut arriver. Et à ce moment-là, tout ce que tu as est remis en cause. toute la sécurité que tu as ressentie, que tu as pensé que c'était ça la sécurité, elle est remise en cause. C'est pour ça que il ne faut peut-être pas se baser sur ce genre de vie qu'on t'a refouguée, toute une existence, c'est-à-dire qu'il faut réussir et avancer dans la vie avec certitude et pouvoir amasser et pouvoir avoir de quoi éviter les problèmes. Parce que les problèmes arriveront de toute façon, que l'on aime ou pas. mais on t'a promis et toi, comme c'est une promesse, tu as voulu concourir pour avoir le gain que la promesse donne. Et tu te retrouves avec une foule d'activités à faire pour faire en sorte que cette promesse tienne la route. Et toute une vie durant, tu combats pour pouvoir rester dans cette jouissance de tes privilèges que tu as pu amasser. Voilà que cette vie que nous vivons tourne au cauchemar quand il y a un événement qui arrive et qui n'est pas au goût de la zone de confort qu'on a établie. Donc, on est prêt à accuser on est prêt à se battre pour les choses qui empêchent ce confort. Les choses ou les personnes. Donc, on est tout le temps en rivalité dans un monde qui se rivalise pour pouvoir avoir sa zone de confort. mais la vie elle est autre chose. La vie te demande de surfer sur l'insécurité. Non pas sur ce que tu as appris, tout ce que tu connais qui te rassure, mais une nouveauté, une nouveauté qui d'instant en instant t'émerveille. Mais peut-être que tu n'as plus le temps de voir cet émerveillement puisque tu es tellement occupé à te rassurer. donc on est tout le temps dans l'inquiétude pour que l'assurance puisse rester intacte. Donc, on ne voit pas la beauté. La beauté de cet émerveillement d'instant en instant qui se meut, la vie qui se profile dans toute chose, la vie qui manifeste sa créativité, on ne la voit pas. On passe à côté de ce que la vie elle est vraiment. Et on passe toute une vie durant à se demander c'est quoi le bonheur. Paradoxalement, c'est ce que tu fais. Tu te demandes toujours c'est quoi le bonheur alors que tu es en train de le fuir. Tu es en train de faire en sorte que cette vie qui t'est proposée d'instant en instant cette beauté cette joie d'être avec les éléments de la nature et bien elle n'est pas profitable à la sécurité que tu as tu t'es promis à toi-même. La sécurité que tu t'es promis à toi-même c'est de pouvoir entrer dans une zone où tu peux être ce que tu aimerais. faire de toi faire de toi un état qui est acceptable qui est au goût de tout ce que tu sais qui ne déroge pas de tout ce que tu as appris de tout ce que tu aimerais avoir de tous les désirs que tu as de toutes les promesses que tu as et quand tu es dans cet état de vouloir cette zone de confort alors tu rates tu rates la plus belle chose que tu es parce que ce que tu voudrais avoir la vie que tu voudrais avoir ce n'est pas la vie c'est la vie que tu voudrais mais elle vient d'où cette vie que tu voudrais elle n'existe pas c'est une vie que tu souhaites que tu voudrais que tu idéalises en fait mais elle n'est pas là donc tu vis la vie sans la vivre tu es dans ce monde mais tu ne vois pas la beauté de l'existence tu rates les lumières le vol d'un oiseau la beauté d'être ensemble la beauté d'être unis dans un même amour les uns avec les autres tu ne le vois pas parce que ce n'est pas ce que tu vis tu es occupé avec toi même avec ta petite sécurité ton confort tes affaires tes biens tes intérêts ma femme mon argent mes affaires ma voiture tout ça nous occupe l'esprit et si bien que l'esprit dans cet état est très superficiel on reste sur une superficialité qui n'a aucune sensibilité on n'est pas sensible à la vie à ce moment là on n'est pas sensible au vent qui passe là on n'est pas sensible au parfum de la fleur on peut le sentir mais on le sent avec notre tête notre tête nous dit ça ressemble à ça parce que nous vivons avec la tête plutôt qu'avec le cœur et dans le cœur il y a une profondeur beaucoup plus une profondeur inouïe qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin c'est un autre plan un autre plan de perception où on peut voir la vie avec une profondeur beaucoup plus aiguë plus profonde au-delà de ce que tu peux voir avec ce que tu connais au-delà de tout ce qui a pu être accumulé au-delà de tous les plaisirs que tu as pu avoir il y a donc la joie la joie d'être la joie de vivre ça la joie d'être profond la joie d'être vrai soi-même dans le plus profond de son cœur être présent on ne connaît pas très bien ça pourtant c'est destiné à chacun d'entre nous nous sommes cela mais nous ne savons plus nous avons oublié que nous sommes cette profondeur et nous ne sommes jamais allés dans la profondeur de ces choses parce que ça nous fait peur pourquoi ça nous fait peur parce que si tu fais ça et bien tu dois laisser tes privilèges tout ce que tu penses qui te donne la sécurité et c'est là le grand souci c'est que cette sécurité n'est pas une sécurité pourtant tu es illusionné par cette sécurité tu te fais croire que tout ira bien tu te racontes des histoires et toutes les histoires que tu te racontes et bien te donnent la sécurité ce n'est la sécurité que tu as n'est que ce que tu te racontes mais il n'y en a pas regarde bien tu verras tu te racontes que si je suis riche je serai heureux tu te racontes que si je peux avoir ce bien si je peux avoir cette voiture si je peux avoir plus d'argent je serai content mais tu te racontes ça et quand tu l'as tu es toujours au même point tu n'es pas émerveillé tu n'as pas cette profondeur tu n'es pas en train de goûter à la vie tu es en train de goûter à ce que ta tête te propose alors que la vie est quelque chose d'immense et tout ce que ta tête te propose tous les plaisirs que tu peux avoir dans ce monde finiront ne sont pas éternels sont éphémères et d'où la déception des hommes et des femmes qui s'accrochent à leurs promesses qui s'accrochent à leur sécurité qui s'accrochent à cet état de vivre de vie qui semble être la meilleure le mieux qui semble être l'apothéose tu as pu avoir tout ce que tu voulais tu as pu avoir beaucoup d'argent ta piscine un endroit où aller pour te ressosser et tu es en sécurité il n'y a personne qui vient te dire non c'est pas comme ça tout le monde te dit c'est continu et tu es glorifié en même temps parce que tu as réussi par rapport au lot commun mais le lot commun au plus bas au plus vil de tous ces lots communs ceux-là peut-être sont déjà dans cette profondeur mais tu ne le sais pas parce que tu ne la connais pas la profondeur et la profondeur c'est la seule chose qui existe la superficialité qui existe n'est que le mirage de ce que tu peux voir dans le désert mais quand tu regardes avec acuité sans te distraire sans te raconter d'histoire alors tu vois la réalité et quand tu vois l'oasis ce n'est pas un mirage c'est pour ça que tout ce que nous pourrions inventer tout ce que nous pourrions nous idéaliser tout ce que nous pourrions avoir qui nous donne un sentiment de sécurité est une illusion mais quand tu restes dans les faits alors quand tu vois la réalité c'est vraiment la réalité c'est vraiment ce qu'il y a et là tu n'as pas de déception tu n'es pas envahi de peur et d'appréhension sur ce qui peut qui peut se passer quand tu es dans cette zone de confort parce que toute la misère du monde regarde bien tu verras toute la misère du monde se trouve dans cette zone de confort où chacun regarde midi à sa porte et on est misérable parce qu'on s'isole de toute la beauté on s'isole des uns des autres on ne se parle plus on ne se comprend plus alors que c'est dans l'autre que tu peux te trouver toi-même en l'acceptant tu vas t'apercevoir que l'autre c'est ta profondeur et si vous allez tous dans cette direction alors il y aura une connexion une connexion au fond de soi une connexion des cœurs et cette connexion c'est une communion entre nous les êtres humains et rare aujourd'hui l'être humain qui se connecte à un autre humain à un autre être humain dans toute sa pureté en dehors de tous les parasites qu'il y a du gain pour suivre parce que la rencontre se fait à travers l'image que l'autre poursuit c'est-à-dire qu'on veut ressembler on a un intérêt et on se rencontre pas gratuitement on se rencontre dans l'intérêt d'avoir quelque chose à en retirer mais la vraie communion la vraie rencontre il n'y a pas d'intérêt il y a juste être là gratuitement et la vie continue à être émerveillante à chaque instant mais pas à être déception parce qu'il y a de l'intérêt donc on pourrait se poser la question si on est capable de faire ça de vivre une vie gratuite donner son temps son âme son soi son toute son énergie gratuitement sans jamais à rien attendre de qui que ce soit ça veut dire que tu es libre ça veut dire que cette énergie peut couler de manière créative et non désordonnée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501